Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly, on va attaquer l'ouverture de la Gummi Box Super Dragon Ball Heroes. C'est la numéro 8, donc c'est les cartes TCS 8. A l'intérieur il y a 20 boosters, avec ces 20 boosters le but c'est d'avoir le full set qui se compose de 12 cartes. C'est pas assuré, je peux très bien ne pas avoir le full set, je sais d'ailleurs qu'il y en a qui n'ont pas eu le full set, je l'ai vu sur Facebook, donc moi je croise les doigts pour avoir le full set comme la dernière fois. Nous sommes sous la caméra et voici la box Super Dragon Ball Heroes, la partie 8. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes PCS 8. Dans chaque booster il y a une carte et un bonbon que vous voyez déjà ici et ici. Donc à chaque fois un bonbon, une carte. Donc ce sont des cartes promotionnelles, tout simplement parce que ce sont des cartes qui ne sont pas distribuées dans les bornes arcade au Japon. Dès que c'est hors bornes arcade, tout simplement c'est une carte promotionnelle. Donc à l'arrière de la carte nous aurons la lettre P. Donc il y a différentes faces, on regarde vite fait les autres faces de la boîte, rien de particulier, voilà il y a quelques visuels. Et la face arrière. Alors on va ouvrir cette box et vous allez voir les 20 boosters à l'intérieur, donc 10 boosters de chaque côté, 10 et 10. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez on va commencer par la gauche. Je vais prendre le premier booster qui est ici, qu'on fera dans l'ordre et on espère avoir les 12 cartes qui composent ce full set. Avant de l'ouvrir, je vous montre rapidement le booster, donc Super Dragon Ball Heroes partie 8. Donc vous allez vite comprendre que le thème évidemment c'est une fois de plus Broly. Bon il n'y aura pas que du Broly à l'intérieur, mais en ce moment Broly est de partout. Donc il va peut-être falloir d'ailleurs qu'il se calme sur les différentes collections, parce que du Broly on commence à en bouffer un petit peu trop. Ce serait bien qu'il passe à autre chose. Et voilà l'arrière du booster avec la liste des cartes et bon plein de choses écrites dessus que je ne saurais vous traduire. Allez c'est parti, on va ouvrir ce premier booster, on va faire comme d'habitude, on va goûter le bonbon. Bon bah il s'est ouvert à l'arrache, tant pis, je vais l'ouvrir comme ça pour le premier. D'habitude j'aime bien les ouvrir proprement, mais là c'est foiré. Alors le bonbon, c'est une espèce de gélatine goût plutôt fruité. Alors ils disent que c'est Energy Drink, comme je vous le dis à chaque fois, Energy Drink je veux bien, mais ça n'a pas de goût précis quand on dit ça. Moi je trouve que c'est un goût assez fruité, c'est très bon honnêtement. On va voir si le goût a changé, mais je ne pense pas, la couleur est la même. Donc vous voyez c'est très gélatineux. C'est un peu comme les crocodiles, mais un tout petit peu plus souple. Allez c'est parti, je vais goûter ça. À chaque fois c'est un pur bonheur. C'est vraiment super bon. Et c'est le même goût. Allez je finis le bonbon. Voilà, le bonbon est consommé. On va découvrir la première carte de cette ouverture PCS 8 Super Dragon Bolly Rose. Et nous commençons avec Piccolo. C'est la PCS 8 numéro 5. Une très belle carte qui est en effet commune. Vous verrez les cartes les plus rares ont des effets gold. Et comme je vous le disais, ce sont des cartes qui sont floquées P à l'arrière. Puisque c'est une carte promotionnelle qui n'est pas distribuée dans les bornes arcades japonaises. Bon le second booster, j'ai essayé de l'ouvrir. Il commençait à s'ouvrir à l'arrache aussi. Donc on va le faire au ciseau pour que ce soit propre. Allez, second booster. Donc le bonbon toujours, je vous le montre. Là cette fois-ci, c'est les 4 étoiles de la boule de cristal. Alors la seconde carte. Oh, et bien écoutez. Très beau démarrage juste après la Piccolo. Nous avons la carte la plus gold. Donc à chaque fois dans cette collection, il y a une carte complètement gold. Il y a la silhouette de Broly. Et derrière, c'est que de l'or. Donc c'est la PCS 8 numéro 11. Et ça, c'est assez étonnant puisque normalement, les cartes gold sont les cartes numéro 8. Donc là, ils l'ont mise en numéro 11. C'est nouveau. Nous avons le Broly qui donne un coup de poing sur la surface de la carte. Avec, comme d'habitude, des effets verts tout autour de lui. Et tout le gold qui rend la carte très très brillante. Et regardez, on me voit à travers la carte tellement ça brille. Le troisième booster. Et c'est bien, pour l'instant, pas de double. Mais heureusement, puisque c'est que le troisième booster. C'est la PCS 8 07 en effet commun. Donc nous avons quand même un très beau trio. Celle-ci, elle aura pu être sympa avec des effets gold. Nous retrouvons C17 en premier plan. Puis Goku et Freezer. Donc évidemment, ça rappelle le tournoi du pouvoir. Quatrième booster, les amis. Et nous avons Gohan. Super. Pour l'instant, nous n'avons pas de double. C'est la PCS 8 03. C'est une très jolie carte commune. Voilà, pas d'effet particulier. Mais le visuel est très bien choisi. Elle est dynamique. C'est super joli. Voilà, on retrouve la petite boucle de ki qui se forme dans sa main. C'est une très belle carte. Et c'est la PCS 8 03. Cinquième booster. Suspense. Qu'est-ce que nous avons ? C'est Freezer. C'est la carte PCS 8 numéro 10. Et cette fois-ci, nous sommes sur une carte avec effet gold. Très très jolie carte de Freezer. Toujours très dynamique, comme la Gohan. Donc c'est super. Pour l'instant, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq cartes sur les douze. Alors, il ne faut pas crier victoire trop vite. Puisqu'on peut vite avoir des doubles, des triples. Ça peut très vite basculer. Allez, c'est parti. On continue. Booster number six. Ah, c'est Gohan. Voyez, je vous l'avais dit. Ça y est, on a notre premier double. La PCS 8 03 de Gohan. Le septième booster. Alors, est-ce que nous allons avoir un nouveau double ou une nouvelle carte ? Et c'est Freezer. Nous l'avons déjà, celle-ci. Ça fait un second double sur cette ouverture. Booster numéro 8. Alors, Suspense. Est-ce qu'on va avoir une autre carte ? Celle-ci, ça ne me dit rien. Oui ! C'est Goku. C'est la PCS 8 02. Voilà, c'est parti. J'espère que maintenant, on va arrêter les doubles. On va continuer à avoir des cartes que nous n'avons pas. Et donc, c'est une carte avec effet commun. Il nous manque six cartes pour obtenir le full set de ces PCS et ces Wiss. C'est la PCS 8 numéro 9. Alors, celle-ci aussi, elle aurait été sympa avec un petit peu d'effet dessus. C'est un très beau visuel de Wiss. J'aime beaucoup les effets bleus qui l'entourent comme ça. On est déjà sur la fin de la première partie de la boxe. J'ouvre le dernier booster de la partie de gauche. Ce qui fait que c'est le dixième booster. Dixième booster et cinq cartes manquent à l'appel. Qu'est-ce que nous allons avoir dans ce booster suspense ? Ça ne me dit rien, c'est Broly. C'est la PCS 8 numéro 12. C'est parfait. C'est la seconde carte de Broly. Je vous l'ai dit, il est à l'honneur sur cette boxe. J'attaque la partie de droite. Et il nous manque quatre cartes pour obtenir le full set. Donc là, on a dix boosters. Si je n'arrive pas à obtenir les quatre cartes, c'est la poisse honnêtement. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans ce onzième booster ? C'est parti, on l'ouvre. Faites que ce soit une carte qui n'est pas en double. Et c'est Wiss, on l'a déjà. Aïe, 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 aïe. Ça, je n'en veux pas. Une nouvelle carte double. Booster numéro 12. S'il vous plaît, une nouvelle carte. C'est Freezer, on l'a aussi. Ça fait trois fois qu'on a cette carte de Freezer. Il reste huit boosters. Il manque quatre cartes. Normalement, on a encore pas mal de chances d'obtenir ce full set. C'est Gohan, on l'a déjà. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à sentir très mauvais. Je ne suis pas sûr qu'on ait le full set. Sept boosters avant la fin. Toujours quatre cartes manquantes. Et on l'a déjà. Aïe, 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 aïe. Allez, un nouveau double que l'on met de côté. Les amis, si j'obtiens le full set, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de suspense dans cette vidéo. Bon, là, je commence vraiment à avoir peur. Je ne pense pas qu'on l'ait le full set. Une nouvelle fois, Broly. La carte gold, c'est la carte numéro 11. Bon, ça fait encore un double. Cinq boosters. Toujours quatre cartes de manquantes. Qu'est-ce que nous avons ici ? C'est la Goku. On l'a déjà. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas bon du tout. C'est les quatre boosters restants. Donc là, il me faut 100% de réussite. Il ne faut plus qu'il y ait un seul double pour que j'obtienne le full set. Honnêtement, je n'y crois pas. Mais on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Alors, double ou pas double ? Suspense. C'est Whis. Bon, ça y est. On sait maintenant qu'on n'aura pas le full set. Whis, je l'ai déjà. Ça fait la troisième carte de Whis. Troisième carte avant la fin. Bon, cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas l'avoir quand même. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est Broly. Je l'ai déjà aussi. Mais c'est une catastrophe, cette ouverture. Avant-dernier booster. Et je pense que ça s'annonce comme la pire ouverture des Gummi Box pour moi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Enfin, une carte que nous n'avons pas. Je vérifie quand même. C'est bien ça. C'est la PCS-804 de Vegeta. C'est le dernier booster. Voilà, je vous laisse assister à l'ouverture. C'est le suspense. Qu'est-ce que nous allons avoir sur ce dernier booster ? Est-ce que cette fois-ci, nous aurons une carte en double ou une nouvelle carte ? On met les tambours. Allez, on y croit, s'il vous plaît. Une carte que je n'ai pas. Ouf ! Tenshinan. Merci, Tenshinan. La PCS-806. Enfin, une nouvelle carte. Donc, je crois qu'il m'en manque deux. Je vais faire les comptes. C'est bien ça. Il me manque deux cartes sur les douze. Bon, on a un petit peu amorti le choc sur la fin. J'ai cru que ça allait être pire que ça. Donc, déjà, il me manque la PCS-802 de Goku que j'ai en deux exemplaires. Pour la PCS-803 de Gohan, vous voyez, je l'ai trois fois. C'est énorme. La Vegeta, je ne l'ai qu'une fois. C'est une des cartes que j'ai eues sur la fin de cette ouverture. La Piccolo, la PCS-805. Je ne l'ai qu'une fois également. Tenshinan qui est venu sauver les meubles sur la fin de cette ouverture. C'est la PCS-806. Et je ne l'ai qu'en un seul exemplaire, vous l'avez vu. Le trio, la PCS-807. Je l'ai en deux exemplaires. Notre cher Whis, la PCS-809 qui est apparue trois fois sur cette ouverture. La très jolie carte de Freezer, la PCS-808 numéro 10 qui est apparue également trois fois. C'est énorme. La PCS-808 numéro 11 de Broly. Donc, c'est la full gold qui n'est pas forcément la plus rare puisque certains arrivent même à l'avoir trois fois dans une seule box. Moi, je l'ai eue en deux exemplaires. Et la dernière carte que j'ai eue en deux exemplaires, c'est la PCS-808 numéro 12 de Broly. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'il me manque la carte 1 et la carte 8. Donc, je vais devoir faire des échanges pour pouvoir obtenir le full set de cette PCS-808 Super Dragon Ball Heroes. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que je suis inscrit sur le site Utip. Certains ont déjà très bien participé et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Utip, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet de financer ma chaîne YouTube sans avoir à dépenser un centime. Pour ça, il vous suffit de regarder des pubs et l'argent est reversé directement sur ma chaîne YouTube. Donc, ça me permet d'investir dans ma chaîne YouTube pour avoir du nouveau matériel ou pour vous faire des belles ouvertures. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Utip. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501